C'était en 1954, au Café de la Bourse, où il y avait un gérant avec qui j'étais bien ami, et un jour je l'ai vu compulser les courses sur le Midi Libre, et je lui ai dit mais le PMU t'intéresserait pas, qu'il y en a point à pont. Il m'a dit tu m'aideras bien sûr, et on a commencé à téléphoner à Avignon pour les Jeux, et puis le directeur d'Avignon s'en est rendu compte, comme c'était pas légal, il est venu nous trouver, et il nous a mis le PMU. Et puis alors le gérant du café avec Gétel a vendu, ce qui a motivé le déplacement du PMU de la Bourse au Café des Voyageurs. Un an après, je suis venu ici comme employé du café pour tenir le PMU. Et là ça a duré 5 ans. Le patron est mort, et j'ai acheté le café. C'était le 1er janvier 1963. Et je l'ai tenu jusqu'en 84. Je l'ai mis en gérance à mon neveu Philippe, et 10 ans après, il me l'a acheté. Et oui, au début c'était la folie. Au début que j'étais là, par exemple, dans les années 57, 58, 59, 60, c'est parti en flèche. Et là il y avait des queues jusqu'à la porte. Alors que maintenant, ça a beaucoup tombé. Le malheur, c'est que les parieurs, comment dire, ne savent pas se mesurer. Ils débutent à jouer petit, et puis ils jouent un peu plus, un peu plus, puis ils s'aperçoivent que ça leur manque. Alors ils arrêtent. Ils arrêtent. Et je les connais beaucoup comme ça, je les connais beaucoup. Alors que ceux qui ont continué à jouer toujours, dans la limite de leurs possibilités, pour s'amuser, cela joue toujours. Cela joue toujours. Le directeur de l'époque, M. Marius Gandon, président de la société épique de Château-Renard, commissaire aux courses, quand il venait nous voir, il me disait en particulier, tiens, voilà, deux invitations, pour dimanche, à tel endroit, à Vignon, ou Cavaillon, ou n'importe, et tâche que je t'y vois. Bon alors, je me faisais conduire à l'époque, par M. Chabou, et naturellement, là je suis rentré dans l'ambiance, et depuis, ça m'a pris, et ça ne m'a jamais quitté. Grâce, ou à cause, disons, du PRMU, je me suis mis à jouer aux courses, à fréquenter les courses, j'ai fait partie d'une association de courses, j'y suis encore, j'ai été commissaire, maintenant, comme je prends de l'âge, on m'a bombardé vice-président, je suis un peu à l'écart, disons. Et ça a été un plaisir, même encore, c'est un plaisir, même encore. Pourquoi ? Parce que je fais attention, je fais très attention, il n'y a aucune combine, aucune astuce. Non, non, là, il faut jouer à son idée, ou alors suivre un pronostiqueur, des numéros, suivre des couleurs de casac, un entraîneur. Moi, je joue à mon idée, moi. Je suis un joueur de favori, de façon à encaisser de temps en temps, même si ce n'est pas énorme, de façon à pouvoir continuer. Et ça me réussit pas mal. Je ne te dis pas que je suis gagnant, parce qu'on ne peut pas gagner. Mais en fait, disons que je perds le minimum. Et je suis bien content. Je suis un joueur de la vie, je suis un joueur de la vie. Je suis un joueur de la vie. Je suis un joueur de la vie. Je suis un joueur de la vie.